le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus le sang de jésus de Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qu'il se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôteur Faucam chrétienne du ministère de John et Territum Ministre, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours, encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière de ce jour-ci, je vais vous conseiller beaucoup de mettre une cuillère à café d'une dention dans votre bouche, que vous la remuez. Vous attendez dans votre bouche au moins deux minutes avant d'avaler, après au moins deux minutes. Aussi, mettez un peu l'eau d'un son dans la pomme de vos deux mains, que vous frottez, si besoin, vos mains avec l'eau d'un son, frottez, frottez suffisamment. Frottez aussi votre front, frottez votre front suffisamment. Frottez, cela suffisamment. Pourquoi ? Et toucher aussi vos cheveux, toucher votre nombril, parce qu'aujourd'hui, nous allons travailler trop avec cela sur votre corps. Alors, notre prière aujourd'hui suppose que vous avez déjà fait cela. Et vous soyez trop habitués à l'une d'une dention. Et c'est l'une des très grandes parties de notre prière aujourd'hui. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien, dans le 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, « Prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. » Parce que nous sommes appelés à prier sans redache, constamment. Prier régulièrement comme notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné avant de quitter. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « Votre agneau pascal », votre Pâques personnel, votre Pâques personnel. Vous connaissez la fête de Pâques, non ? Maintenant, votre fête de Pâques personnel. Vous devez faire vraiment votre fête de Pâques. Et vous devez vraiment faire votre fête de Pâques personnel. Pâques veut dire encore votre agneau pascal. Agneau pascal. Votre Pâques personnel. Votre agneau pascal. Papa, maman. Et aujourd'hui, avant de commencer, je vous dis d'abord, je vous souhaite d'abord, bonne fête d'agneau pascal. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques. Votre Pâques personnel. Pour vous. Vous devez fêter votre Pâques presque tous les jours. Nous allons comprendre pourquoi aujourd'hui. Votre agneau pascal. Votre Pâques. Votre Pâques personnel. Alléluia. Vous allez vous dire que, mais, pourquoi cela ? La prière d'aujourd'hui, je souhaiterais que vous le fassiez tous les jours. Et même dans la semaine, où il y a une fête de Pâques nationale, faites cette prière sur au moins 7 jours d'affilée. Et c'est une prière qui est trop, dans laquelle nous allons parler d'agneau pascal beaucoup, de Pâques personnel beaucoup. Prier ceci et tous les jours. Mais particulièrement le temps où c'est la fête de Pâques. C'est un programme que vous devez faire ceci suffisamment pendant 7 jours. Et cette prière, c'est très élevé pendant la fête de Pâques. Et vous devez faire une Pâques personnelle. Vous devez être habitué à faire votre Pâques personnel, c'est-à-dire votre agneau pascal. Alléluia. Vous devez dire, mais pourquoi tout ça aujourd'hui ? Je vais partager avec vous Exode chapitre 12, verset 21 jusqu'à 31. Exode chapitre 12, verset 21 jusqu'à 31. Il est écrit. Moïse convoqua toutes les responsables d'Israël et leur dit. Allez chercher un agneau ou un chevreau par famille. Prenez-le et immolez-le comme agneau pascal. Voilà là où le mot agneau pascal est sorti. Et nous allons voir comment le Seigneur passe. C'est pour nous dire de faire cela. Et c'est très très indispensable. Immolez-le comme agneau pascal. Donc tu es l'agneau comme agneau pascal. Ensuite, verset 22. Ensuite, vous prendrez un bouquet, disons. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal. C'est-à-dire le sang de l'agneau qu'on a immolé. L'agneau immolé. Et vous en badigeonnerez le lento. Et les deux montants de vos portes. Aucun de vous ne passera la porte de sa maison pour sortir jusqu'au matin. Verset 23. L'Éternel parcourra l'Égypte pour la frapper. Quand il verra le sang sur le lento et sur les deux montants de vos portes, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs de pénétrer dans votre maison pour porter ses coups. Verset 24. Vous observerez toutes ces prescriptions comme une institution pour vous et pour toutes les générations à venir. Donc la fête de Pâques est pour des générations. C'est pour tous les temps. Tous les jours. Lorsque vous ferez arriver dans le pays que l'Éternel vous donnera comme il l'a promis, vous accomplirez cette cérémonie. Lorsque vos enfants vous demanderont ce qu'elle signifie pour vous, vous leur répondrez. C'est le sacrifice de la Pâques. Le sacrifice de la Pâques. En l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte, qu'il a préservé nos familles. Le peuple s'aginouia et se prosténa. Verset 28. Puis, les Israélites se prétiraient et accompliraient tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Verset 29. Au milieu de la nuit. Écoutez très bien. Au milieu de la nuit. C'est-à-dire à minuit. Donc, quand à la fin là, quand vous allez faire ce programme de prière, vous devez d'autres fois être, il faut que la nuit vous trouve. Verset 29. Au milieu de la nuit. L'Éternel frappa tous les fils aînés d'Égypte. Depuis celui du Pharaon qui rayait sur le trône jusqu'à celui du détenu qui se trouvait en prison. Et au premier né des animaux. Cette nuit là. Écoutez très bien. La nuit. Cette nuit là. Le Pharaon s'éleva ainsi que tous ses hauts fonctionnaient et tous les Égyptiens. De grands cris furent poussés dans toute l'Égypte. Car il n'y avait pas une maison où il n'y a eu un mort. Verset 31. En pleine nuit. Écoutez très bien. En pleine nuit. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron. Et leur dit. Levez-vous partez de chez nous. Vous les Israélites. Et allez rendre un culte à l'Éternel comme vous l'avez demandé. Amen. Frère et soeur. Papa, maman. La Pâque. Ou encore l'agneau pascal. Comme nous avons entendu dans ces versets. C'est l'un des plus grands événements de la Bible. Et que la Bible en a dit que de génération en génération. On va toujours fêter la Pâque. C'est l'un des plus grands événements. Plus grands faits. Mais parfois, nous n'utilisons pas les avantages et les leçons que nous pouvons en tirer. De l'agneau pascal. De la Pâque personnelle. De la Pâque. La Pâque. Ou encore appelée Agneau pascal. Et le jour où le Seigneur Dieu a fait passer. L'ange de la mort. Au-dessus des maisons. Des hébreux en Égypte. Après qu'il aurent aspergé le sang de l'agneau sur les lignes d'eau des portes. Comme signe sur les lignes d'eau des portes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous dit que le plus souvent, touchez les bâtons de votre porte. Mais sur toi, pas seulement. Ou bien d'autres aussi, quand je dis qu'au départ, mettez d'abord l'huile d'orçon dans votre bouche. Mettez sur votre front. Mettez sur votre tête. Ce sont les portes de votre vie. Donc quand je commence par dire que mettez l'huile d'orçon dans la bouche. Et ainsi, je suis en train de vous dire de faire. Commencez par votre Pâque personnel. Donc la Pâque est le jour où le Seigneur Dieu a fait passer l'ange de la mort au-dessus des maisons des hébreux en Égypte. Après qu'ils eurent aspergé le sang de l'agneau des moulets sur leurs lignes d'eau. Comme signe sur les lignes d'eau. La Pâque, ou encore Agneau Pascal, c'est le jour où le poursuivant de Dieu. Ici, qu'on a appelé Pharaon, a été vaincu. C'est le jour où l'Éternel a vaincu le plus grand Pharaon qui avait maintenu l'Égypte, le peuple d'Israël en Égypte pendant des années 430 ans. Après la Pâque, ou encore appeler Agneau Pascal, il n'avait d'autre choix. Le Pâque, ou encore le poursuivant de Dieu. Pharaon n'avait d'autre choix que de libérer le peuple de Dieu. De même, bien aimé, là où vous êtes aujourd'hui. Si vous décidez, avec colère et violence dans votre esprit, que vous voulez qu'aujourd'hui soit une Pâque pour vous, il en sera ainsi au nom de Jésus. Cela dit que la Pâque, comme j'ai dit, c'est le jour où le Seigneur a intervenu pour dire non, c'est trop pour l'esclavage. Donc, toi-même aujourd'hui, si toi-même tu décides qu'aujourd'hui, si vous pouvez décider avec colère et violence que vous voulez que la date d'aujourd'hui soit votre Pâque, une Pâque pour vous, il en sera ainsi au nom de Jésus. Quand j'ai partagé ces Écritures avec vous, après la Pâque, après l'agneau pascal, il n'y eut plus de contestation. Rappelez-vous très bien que Moïse venait chez Pharaon plusieurs fois, Pharaon, Dieu s'y sent. Mais, quand Dieu s'est lésé, il a dit trop, c'est trop, il a passé une nuit, il a traversé l'Égypte, alors le va-et-vient s'est arrêté. Le Pharaon qui disait auparavant que le Pharaon se vantait beaucoup. Quand Moïse venait le plus souvent devant Pharaon, Pharaon se vantait, il gonflait comme le tapioca. Alors, voilà ce qu'il a dit même à la première fois, quand Moïse est venu pour dire que Pharaon, il faut laisser les enfants de Dieu pour qu'il libère les enfants de Dieu de ce genre de souffrance-là. Pharaon a dit, je vais citer dans Exode 5.2, Pharaon a répondu à Moïse, il a dit, Qui est l'éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partie Israël? Je ne connais pas l'éternel et je ne laisserai pas partie Israël. Voilà comment Pharaon gonflait, c'est écrit dans Exode 5.2. C'était encore maintenant, quand la guerre a atteint un niveau, un tournant très dangereux. C'est la même personne, le même Pharaon maintenant. Quand le terrain, le dieu d'Abraham, Diza et de Jacob a décidé, il dit, il a dit, maintenant je me lève. C'est le même Pharaon qui a répondu. Ce qui est écrit dans Exode 12, verset 31, le même Pharaon qui gonflait, il a dit, maintenant, Levez-vous, partez de chez nous, vous les Israélites, et allez rendre un culte à l'éternel comme vous l'avez demandé. Alors qu'au débat, il gonflait. Il disait que, non, je ne le connais pas. Votre dieu, c'est même quoi? Exode 5, verset 2. Maintenant, quand la situation a tourné, quand ça a atteint le niveau de vie ou mort, vie ou mort, dans Exode 12, verset 31, ce même Pharaon qui gonflait, il a commencé à se dégonfler seul. Il a dit, levez-vous, partez de chez nous, vous les Israélites, sortez par terre, et allez rendre un culte à l'éternel comme vous l'avez demandé. Frère et soeur, parce que, c'était en une seule nuit. Vous-même, êtes-vous là où vous êtes là? Êtes-vous là, bien-aimé? Et il y a un, il y a l'ennemi qui a refusé que de vous laisser partir. Peut-être un mari ou une femme spirituelle, un mari de nuit, n'est en train de vous menacer tout le temps. Tu rêves le plus en connaissant de te coucher. Ou bien, tu rêves qu'une femme vienne te coucher. Peut-être qu'il y a une dette, ou une mauvaise santé, ou une méchanceté dans votre maison. Ou bien, vous êtes, depuis, vous êtes en train de faire face à d'autres trop graves problèmes. Peut-être que vous êtes dépassé, et ça en a fait longtemps. Si vous-même, aujourd'hui, si vous décrétez une paque personnelle, aujourd'hui, sur ce problème-là, aujourd'hui, au moment où l'enjeu de la mort va prendre cela en charge, ce problème n'aura d'autre choix que de vous laisser partir et de vous libérer. Cette charge-là va vous libérer aujourd'hui si vous décidez qu'aujourd'hui, c'est votre jour de fête de pape, votre agneau pascal au nom de Jésus. En réalité, papa, maman, ils se diront que vous êtes intouchables. Les marabouts ou sorciers, ils vont se dire que vous êtes intouchables et qu'ils devraient vous laisser partir. Si vous décidez qu'aujourd'hui, trop c'est trop, ça c'est ma journée pascal, ça c'est mon jour de paque. Je fais d'aujourd'hui un jour de paque au nom de Jésus. Je vous déclare bien-aimé par la puissance de la parole de Dieu et comme l'esprit du Seigneur est vivant, qu'aujourd'hui sera une paque pour vous au nom de Jésus. Aujourd'hui sera votre agneau pascal pour vous au nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que vous êtes d'abord un enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire que les Israélites. Donc quand c'était trop, en une nuit, le Seigneur est venu décréter la paque. Cela dit qu'il a dit, mettez d'abord l'eau d'onction. Mettez l'eau d'onction à passer par là. Buvez l'eau d'onction. Buvez le sang de Jésus. Mettez ça sur tous les trois côtés du poteau. Et maintenant, je vais envoyer l'âge de la mort pour détruire tous vos pharaons. Et je vais protéger alors tous mes enfants. Donc, je dis ceci parce que vous êtes un enfant de Dieu et que ce pharaon dans votre vie n'a d'autre choix que de libérer toutes vos bénédictions qui ont été emprisonnées et de vous libérer de votre esclavage au nom de Jésus. Je m'appuie aussi sur la parole du Dieu vivant. Et je déclare que l'âge de la mort passera sur votre vie et votre famille et détruira tous vos pharaons au nom de Jésus. Qu'est-ce que là-bas? La Pâque est une illustration de ce que Dieu pourrait faire quand il en a eu assez, quand trop c'est trop. Donc, on déclare la prière de Pâques quand on est au niveau de trop c'est trop. La Pâque s'est déroulée quand le peuple d'Israël en avait fait près de 430 ans en Égypte. C'est-à-dire que cette situation qui a duré pour toi et jusqu'aujourd'hui tu es même presque découragé. Ça a fait des années. Tu fais n'importe comment ça ne va pas. C'est ça à ce niveau-là qu'il faut décréter votre Pâque personnel. La Pâque c'est quoi? La Pâque c'est une illustration du pouvoir contraignant de l'alliance du sang de Jésus. Dieu leur dit de prendre un agneau mal, daignant et sans défaut. le tuer et enduire et enduire de sang sur les lenteaux de leur porte. Donc, on a dit, Dieu a dit à tous les enfants d'Israël qui étaient en Égypte de prendre un agneau, le cabri, garçon, le mâle, qui n'a qu'un an et qui n'a pas de sanité sur lui. Qu'on le tue et qu'on verse le sang dans une assiette et qu'on mette cela sur les trois portes de la porte, les trois lenteaux. Et les enfants d'Israël devaient le faire à trois endroits de leur porte. Premièrement, au-dessus, la barre qui est au-dessus de la porte. Après, sur les deux autres bâtons, les trois d'Israël, afin que quiconque passe des sous pour entrer dans la maison soit couvert. Cela veut dire que quand les gens entrent dans cette maison-là, ils sont couverts quand Dieu va venir maintenant pour détruire tout le pays. Parce que Dieu devait envoyer l'âge de la mort. Les trois points, le fait qu'on ait dit, par exemple, qu'on devait mettre le sang sur trois places de la porte, c'est-à-dire que le lenteau et les deux bâtons, les trois points, peuvent être pris pour représenter le signe de la croix sur lequel le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, est mort au calvaire pour la rémission de nos péchés. Il a dit rien que les trois places. Ces trois points où on a mis le sang sur la porte, ces trois points pourraient également représenter Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les peuples d'Israël ne devraient pas le mettre, eux-e-e-e-e-mettre que le sang-là se verse sur le sol. Le peuple d'Israël ne devait pas marcher, piétiner le sang-là, marcher dessus, car on ne peut pas marcher sur le sang de la rémission. De la même manière, on ne peut pas piétiner le sang de Jésus. C'est pour ça que ce sang-là ne devait pas être versé au sol. Il n'y a que les trois battants de la porte, le lenteau et les deux autres. mais on peut chercher refuge sous le sang de Jésus et être couvert au sol par le sang de Jésus. C'est ce que c'était André Sévier. C'est ça qui s'est représenté encore avec la mort du Christ dans le Nouveau Testament. donc la Pâques ou encore l'agneau pascal qui a eu lieu en Égypte était un grand événement intéressant car tout tout ce qui était autour de ça dépendait du sang allant d'une bassine qui avait recueilli le sang et qu'on a utilisé de la bassine pour mettre le sang sur les poteaux de la porte et ceci était sans l'asperger ou le renverser au sol donc c'était interdit de l'asperger et de le renverser. Si le peuple d'Israël faisait cela mal il devait avoir des problèmes parce que cela avait une signification extrêmement stricte donc il est étonnant de constater ainsi qu'une petite chose qu'on a mis regarde rien que les doigts qu'on a un petit agneau de d'un on met le sang sur ça voilà un petit truc qu'on a fait c'est vraiment étonnant de constater qu'une petite chose qu'on a fait ainsi peut apporter une solution à un grand problème de depuis plus de 430 ans par exemple papa maman la Bible parle de la foi de la prédication mais c'est la puissance de Dieu pour le salut attend je vais vous parler un peu je partage à ce niveau là un corinthien chapitre 1 verset il est écrit en effet la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent mais pour nous qui sommes sauvés elle est la puissance même de Dieu alléluia amen frère et soeur comment un pécheur pourrait-il abandonner ses mauvaises voies s'il n'a pas compris que ce qu'il fait est péché et qu'il offense le Seigneur notre Dieu qui est le créateur de tout ce qui existe comment un pécheur pourrait-il se répandir s'il ne sait pas que Jésus Christ le Fils de Dieu s'est offert en sacrifice pour la rémission de ses propres péchés c'est par la prédication qu'un pécheur saura que la Bible est la parole de Dieu et qu'il peut parvenir à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus Christ la prédication en même peut prendre quelques minutes seulement et un homme ou une femme pécheur qui se dirigeait auparavant vers l'enfer serait complètement détourné du chemin de la perdition qu'il parcourait pendant de nombreuses années ou toute sa vie donc c'est ça l'importance de la prédication frère et soeur beaucoup de gens ne voient aucun sens à la prière plusieurs gens croient que la prière n'est pas aussi important que ça et que ce qui est important c'est de louer et de prier la Bible dit seulement qu'il est que prier sans cesse aucune Bible n'a jamais dit louer sans cesse enseigner sans cesse beaucoup de gens ne voient aucun sens à la prière la Bible dit dans 1 3 chapitre 5 verset 17 prier sans cesse les gens voient la prière comme un long processus les gens veulent quelque chose de rapide et d'urgent les gens veulent la prière qui va prier maintenant et le résultat maintenant même papa maman de telles personnes ne réaliseront pas le fait que toutes les puissances peuvent être divisés en deux parties il y a les pouvoirs négatifs sur la terre il y a les pouvoirs positifs le pouvoir positif c'est le pouvoir de Dieu le négatif c'est de l'autre côté le diable l'humain si vous faites quelque chose avec un pouvoir ou un motif négatif cette chose là se retournera certainement à une dette donnée contre vous de plus si vous obtenez quelque chose à partir d'un pouvoir négatif vous le rembourserez plus plus tard avec des intérêts qui vous n'aimerez jamais écouter si vous comptez sur l'utilisation des pouvoirs négatifs des pouvoirs obscurs un jour vous rencontrerez quelqu'un qui a d'autres gris d'autres choses magiques avec un pouvoir négatif qui est supérieur au vôtre et vous aurez des problèmes à soigner vous là c'est pour ça que je dis papa maman il n'y a aucun pouvoir qui puisse rivaliser le pouvoir de la prière il n'y a aucun pouvoir qui puisse rivaliser le pouvoir de la prière c'est pour ça que nous disons que la bible le dit très bien intérêts en 5 17 prier sans cesse il n'y a aucune force sur l'être humain qui puisse être au dessus de la prière papa maman un guerrier de prière peut penser qu'il n'a pas de réponse à ses prières certains disent que je prie beaucoup mais je n'ai jamais de réponse à mes prières mais en réalité quand tu penses ainsi les prières sont comme des termites qui dévorent le bois à partir de l'intérieur de l'intérieur de cet arbre la prière la prière comme sont comme des termites qui dévorent le bois à partir de l'intérieur de l'arbre 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 qui a été dévoré à partir de l'intérieur pourrait encore être debout jusqu'à ce qu'un jour quelque chose touche seulement un peu pour pousser alors l'arbre s'écroule totalement alors il sera alors évident que cet arbre a subi un processus de dévoration progressive c'est-à-dire que les termites à l'intérieur étaient toujours en train de dévorer de manger manger l'arbre et jusqu'à ce que quand tu vois un jour l'arbre s'écroule seul je veux que vous compreniez par là l'implication de l'attaque de l'agneau pascal de l'attaque ou de l'agneau pascal c'est encore appelé la même chose après que les israélites ont appliqué le sang sur les lignes de leur porte la richesse de la mort en mission maléfique fut libéré sur les égyptiens et a épargné les israélites c'est pour une raison quelconque une famille israélite n'avait pas appliqué le sang suivant les prescriptions du ciel sur le montant de sa porte l'ange de la mort serait entrer dans cette maison là et leur premier mort serait leur premier née mort donc c'est pour ça que l'obéissance au ciel est la clé de tout d'un autre côté encore papa maman si une famille égyptienne avait appliqué le sang de la même manière sur ses portes sur les lignes d'eau son premier né aurait été sauvé de la même manière alors avant la paque c'est le cas avant que la paque s'est déroulée pharaon se vantait pharaon gueulait pharaon faisait trop de bruit de ne pas il se vantait qu'il ne peut pas laisser le peuple d'israël partir en fait pharaon a au contraire accéléré en doublant l'esclavage du peuple d'israël la servitude du peuple d'israël mais une nuit nous avons vu dans le tête une nuit une seule nuit une nuit une seule nuit Dieu s'est élevé et a écouté la voix de ses enfants qui ont crié pendant plus de 430 ans et c'était tout et quand il a écouté pharaon a cédé pendant votre agneau pascal aujourd'hui Dieu va vous écouter quand vous priez aux approches de la nuit vous allez vous rassurer que vous allez prier jusqu'à travers ces minuit et Dieu vous écoutera aussi parce qu'il n'a pas changé le même à ce moment là jusqu'aujourd'hui il est resté le même Dieu va vous se lever et vous écouter écouter votre voix et votre pharaon va vous libérer aujourd'hui au nom de Jésus aujourd'hui papa maman quel que soit le problème ce problème qui s'est inventé ce problème qui a gonflé contre votre liberté sera obligé aujourd'hui de céder au nom de Jésus il ne faut pas 5 secondes à Dieu pour entrer en nation je prie aujourd'hui soit je prie qu'aujourd'hui soit votre jour de Pâques je prie qu'aujourd'hui soit votre agneau pascal au nom de Jésus par là je vous serai encore bonne fête de Pâques dit Amen bonne fête de Pâques dit Amen bonne fête de Pâques au nom de Jésus peut-être papa maman que votre Pharaon a refusé de lâcher l'emprise après cette Pâques d'aujourd'hui votre Pharaon se soumettra parce que après la Pâques la soumission de Pharaon était complète il y avait entre Moïse et Pharaon des aller-retour aller-retour mais quand la Pâques avec la Pâques la soumission de Pharaon à la voie du ciel était complète donc votre pharaon aujourd'hui la soumission de votre pharaon sera complète aujourd'hui au nom de Jésus ensuite les peuples du Sahel ont reçu tout le salaire pour les services non payés qu'ils avaient rendus à Pharaon donc aujourd'hui tous les travaux gratuits que tu faisais depuis et sous l'esclavage partout sur la terre aujourd'hui pendant que vous faites une série de prières de 7 jours pour votre Pâques le Seigneur va faire vous recevez tout le salaire pour les services non payés que vous avez rendus à votre pharaon dans votre lieu de travail à votre pharaon à la maison le doigt de Dieu que les peu les peu sa ont vu a été étendu pour libérer le peu du sa papa maman c'est très triste de voir ce que l'ennemi a fait sur beaucoup de gens ils ont fait des choses horribles terribles et horribles à beaucoup de gens l'ennemi a transformé les propriétaires terriennes en locataires l'ennemi a transformé les employeurs en employés l'ennemi a transformé des employeurs en demandeurs d'emploi l'ennemi a transformé les gens libres en prisonniers c'est ce que tu liras dans Ecclesiastes chapitre 10 verset 7 il est écrit j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des grands aller à pied comme des esclaves papa maman il y a des gens bien aimés qui si leur vie marchait normalement ces gens là auraient été dans de bonnes positions aujourd'hui et si ces gens là avaient acheté des compagnies aériennes cela n'aurait pas été trop cher parce qu'ils avaient ces gens des autres de nous avaient tellement toutes les capacités pour atteindre plus que ça si ces gens là avaient construit 50 villas en duplex cela aurait été justement tout c'est pas normal et même moi mais aujourd'hui ces même gens dont je parle n'ont même pas les moines de se nourrir ou de s'habiller même s'il n'avait pas eu un mari pharaon que l'ennemi a poussé sur le chemin de certaines femmes d'autres voient à leur plus âge elles ne seraient pas là où elles sont maintenant il y a des gens que l'ennemi a poussé devant une femme pharaon pour arrêter son destin comme il a fait pour salomon pour 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 samson il y a des gens qui viennent de familles où la sorcellerie est chronique et les sorcières et sorcières ont décidé au nom de toute la famille que personne dans cette famille n'arriver ne deviendra rien et l'ennemi les tire toujours vers le bas alors Dieu a dit dans Deuteronome vers 13 que les teneurs fera de toi et moi la tête et non la queue que tu seras toujours en haut jamais en bas qu'est-ce que nous on fait en bas qu'est-ce qu'on fait dans la queue il y a quelques temps je vais vous donner un témoignage il y a un certain temps les frères ont prié pour une famille c'était une famille de 10 enfants une famille de 10 enfants qui étaient tous éduqués et 10 enfants adultes et tous ces 10 enfants avaient de très hauts diplômes universitaires tous ces 10 enfants avaient tous des doctorats sauf le moins qualifié de ces 10 enfants il était un médecin parmi les 10 enfants 7 d'entre eux étaient nés de nouveau 7 7 mais aucun d'entre eux n'était marié mais aucun des 7 n'était marié aucun d'entre eux n'avait pas d'emploi rémunéré ça n'est qu'il n'était rien qu'il se débrouait seulement les 3 qui n'étaient pas nés de nouveau étaient ceux qui prospéraient ces autres droits là prospéraient pourquoi parce qu'ils sont allés consulter les charlatans les marabouts les sorciers qui leur ces sorciers là leur ont donné leur avaient dit que leur prospérité résidait dans le service des idoles de leurs ancêtres et ils l'avaient accepté ils ont parté au village commencé à faire les sacrifices on leur a demandé de donner chacun d'eux son premier nez et tous les 3 là ont accepté de donner leur premier nez ces 3 là semblent bien se porter financièrement ils ont des familles stables papa maman je vous ai dit aujourd'hui c'est un succès négatif parce qu'ils ont fait ça et toute la génération quand ils ont fait ça ils ont contacté une seule fois le marabout toute leur génération va en souffrir c'est ce que nous appelons le succès négatif parce qu'ils ont obtenu cela par des pouvoirs sataniques de la maison de leur père à qui leurs parents les avaient aussi remis cela dit que quand tu avais fait la tradition au village tu ne fais qu'alors mettre des fardeaux pour conduire avant de ta génération ceux qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus avaient du mal à joindre les deux bouts dans la vie car ses esprits ancestraux faisaient rage contre eux peut-être que c'est votre cas aujourd'hui prépare-toi à prier aujourd'hui comme un lion blessé papa maman beaucoup de gens traversent des moments difficiles beaucoup ont perdu ce pourquoi ils ont coulé trop de sueur dans leur vie l'ennemi a planté des choses dans la vie de nombreuses personnes qui sont destinées à les tuer l'ennemi a écrit c'est comme si l'ennemi avait écrit un étiquette pour mettre sur le fond de certaines personnes et l'étiquette de gaspillage l'étiquette est de voir sur le fond de certains gens frère et soeur il y a d'autres dont plusieurs gens sont toujours en train de crier pharaon pharaon laisse moi tranquille et pharaon leur répond toujours non tes ancêtres t'ont livré à moi et dit que je ne te laisserai pas partir ces trois ces dix enfants dont je vous ai parlé trois sont partis faire les choses de la tradition pour continuer à livrer leur génération et vendre à Satan vendre à pharaon c'est pour ça que les enfants de ceux-là quand ils vont commencer à se plaindre pharaon dira non tes parents sont venus ici nous livrer t'as livré à nous et nous on a des décis sur toi beaucoup de gens sont oppressés quand ils dorment beaucoup de gens se sentent oppressés sur leur lit la nuit ils ne savent pas quelles sont les puissances qui leur font des choses comme ça sur le lit ces pouvoirs ne sont pas visibles c'est des choses qui les menacent dans la nuit mais les yeux ne les voient pas mais ces démons-là ces pouvoirs-là peuvent voir ces gens et peuvent leur faire du mal bien aimé vous devez décider aujourd'hui si vous voulez que ces choses se continuent dans votre vie encore ou si vous voulez réagir si vous voulez rester tranquille Dieu va rester aussi tranquille parce que vous voulez rester tranquille mais Dieu est prêt toujours à vous aider à nous aider si vous voulez réagir c'est même ce que le Seigneur l'attaque était la dernière nuit de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte il faut qu'aujourd'hui soit votre paque c'est-à-dire qu'aujourd'hui soit la dernière nuit de tes souffrances dans ton Égypte je veux que vous fassiez aujourd'hui une déclaration selon laquelle une déclaration selon autre effort sur laquelle tu vas dire que l'esclavage aujourd'hui est la date d'expiration dans ma vie au nom de Jésus que l'esclavage aujourd'hui est la date aujourd'hui est la date d'expiration de votre esclavage au nom de Jésus donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est votre paque votre esclavage est fini aujourd'hui ça a fini aujourd'hui aujourd'hui la paque était la dernière nuit de l'esclavage du peuple d'Israël en Égypte et le Seigneur est passé ce jour-là et c'était fini c'est tout la paque était la libération des captifs toi dans n'importe quel département où tu es en captivité aujourd'hui bonne fête de paque c'est ta paque aujourd'hui c'est la libération des captifs la paque c'est la libération des captifs qui avaient souffert pendant longtemps papa maman dans quel département de ta vie tu n'en as pas souffert pour longtemps regarde pourquoi aujourd'hui soit ton jour de ta paque la fournaise de souffrance à laquelle Pharaon avait soumis le peuple d'Israël était chauffé sans pitié imagine comment quelqu'un est dans un fou dans lequel il n'y a pas de pitié n'as-tu pas souffert une fournaise de souffrance dans laquelle il n'y a pas quand tu regardes en haut en bas il n'y a pas de moyens il n'y a pas d'issue mais ensuite Dieu a déclaré qu'un matin de délivrance allait arriver Dieu a déclaré que l'inficier viendrait aucune puissance ne pouvait retarder la délivrance après la paque du peuple d'Israël aucune puissance ne pourra retarder la délivrance après votre paque aujourd'hui au don de Jésus toute puissance qui affronte la paque est soit malade soit a perdu tous ses sens après la paque ou bien l'agneau pascal le peuple élu de Dieu doit être libéré car la nuit de la paque est terrible dans le jugement c'est pour que quand tu cibles la nuit de la paque que tu saches quoi tu en as fait ce jour là ce n'est que la nuit de la nuit de la paque ce n'est pas l'amusement je le rappelle encore après la paque le peuple élu de Dieu doit être libéré car la nuit de la paque est terrible dans le jugement orchestré par notre Dieu le Dieu d'Abraham la mort l'ange de la mort est entrée par les portes des égyptiens l'esclaves et le roi ont pleuré amèrement c'est pour ça qu'aujourd'hui l'ange de la mort tourne dans les pieds aujourd'hui tu vas envoyer l'ange de la mort pour entrer dans les portes de tous tes ennemis et ils vont pleurer amèrement le temps tu as passé des années à pleurer aujourd'hui tu vas rire à gorge et ton ennemi c'est le jour de l'hécatombe de l'ennemi frais la puissance de la Pâque je veux que vous appliquez l'explication de ce pouvoir à votre propre situation la Pâque regardez je veux que vous prenez la Pâque pour entrer dans votre propre dossier parce que le même qui avait mis la Pâque au milieu du peuple en Égypte pour libérer son peuple il n'a pas changé il n'a pas vieilli il est à bord il est encore appelé l'ancien des âges parce qu'il ne change pas la question que tu dois te dire aujourd'hui c'est que quelle alors quelle est cette puissance de la Pâque je vous explique encore la puissance de la Pâque votre Pâque l'agneau Pascal c'est quoi ou encore la Pâque c'est quoi ce sont des flèches de mort envoyées à vos ennemis c'est ça que j'appelle la Pâque quand tu dis que je suis en train de fuiter la Pâque c'est dans cette période que tu envoies les flèches de mort dans le camp de tes ennemis dans la Pâque ce sont des flèches de mort que tu envoies dans le camp de tes ennemis nous ne devons pas faire preuve de pitié envers les ennemis de votre destinée je vous donne un exemple dans le livre de Samson dans la Bible a fait preuve d'une miséricorde démoniaque au lieu que Samson au lieu de briser Dalila saccager Dalila un morceau au lieu que Samson débière Dalila au lieu que Samson prenne les hausses de sa femme Dalila pour briser un morceau Samson a laissé Dalila tranquille et Dalila a réussi à livrer Samson à ses ennemis et on a enlevé l'oeil de Samson c'est pour ça qu'aujourd'hui vous devez être suffisamment fâchés vous devez prendre les flèches de vous vous allez dans les prières envoyer la flèche de la mort pour projeter pour que ça entre dans le camp de vos ennemis l'agneau pascal c'est quoi votre temps c'est quoi cela dit que les problèmes à long terme et à long terme et les servitudes que vous avez fait face imagine quel problème que tu ne fais que faire face depuis des années la souffrance que tu as de faire face que ça peut être dans le mariage ou au mariage ça peut être financier ou quoi que ce soit regarde les problèmes à long terme qui sont dans qui est dans ta vie depuis des années la souffrance la servitude c'est votre bac vous devez démanteler aujourd'hui l'attaque n'a duré qu'une seule nuit Dieu a dit au peuple d'Israël de faire l'attaque que ce n'est une seule nuit c'est-à-dire que le jour où vous ciblez que c'est le jour de votre bac comme aujourd'hui c'est le jour où vos problèmes qui ont été des amis doivent être démantelés ce n'est pas qu'une seule nuit mais l'attaque a démantelé une servitude vieille de 430 ans c'est-à-dire que je dis que c'est dans une seule nuit que dans la table on a arrangé les problèmes qui ont fait 400 ans c'est pour que tu comprennes l'importance de l'attaque personnelle de l'agneau pascal personnel elle promet qu'elle a depuis 430 ans et en une seule nuit tu tu cries le Seigneur libère donc regarde les promesses qui sont les vues depuis des années ne chante pas ne dit aucun français là-dessus je suis sûr dans mon je suis sûr dans mon esprit maintenant que votre propre servitude votre propre esclavage n'a pas vieilli jusqu'à 430 ans alors soyez prêts à la faire démanteler aujourd'hui dans la prière la part c'est quoi pendant votre part aujourd'hui l'ennemi vous libère enfin enfin vous et vos avantages et vos bénédictions et vous demandez de partir c'est-à-dire c'est-à-dire n'importe quoi qui vous avez arrêté en servitude en esclavage tes ennemis vont te libérer ça peut être la maladie la part c'est quoi la part c'est le sang de Jésus qui se lève pour combattre pour vous au départ j'ai dit d'avéler au départ j'ai dit frottez les mains frottez le front frottez les cheveux frottez n'importe quelle partie de votre corps c'est là où il y a un problème depuis des années le sang de Jésus aujourd'hui se lève pour combattre pour vous c'est votre Pâques bonne fête du Pâques papa et maman la part c'est quoi c'est un échange pour le travail que vous avez fait pour Faram j'explique le plus peut-être pas tout le plus quand tu travailles on ne paye même pas tu travailles on ne paye pas tu as travaillé des années des années des années un travail gratuit tu attends qu'on te paye on ne te paye pas donc tu travailles pour une job mais pendant quand tu as pendant que tu travailles aujourd'hui maintenant avec ta ta un échange pour le travail que tu as fait pour ton Faram frère c'est qu'est-ce que Jésus-Christ le Vraiment dit beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui travaillent encore pour Faram beaucoup de gens sont des employés dans des usines de Faram certains gens travaillent dans des usines et ils font des années dans cette usine ils restent ouvriers ils n'avancent jamais pendant de nombreuses années jusqu'à ce que l'entreprise devienne très grande mais leur salaire ne grandit jamais leur condition ne change jamais l'entreprise devient grande puis un jour la personne est responsable de l'entreprise mais l'entreprise par exemple en difficulté peut-être l'usine est fermée et tout le monde est licencié le travail de la personne qui travaille fortement le travail est allé à Faram il travaille il a travaillé pour longtemps pour rien c'est les ouvriers de Faram c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous donne encore je vous donne cet exemple pour que vous comprenez comment vous devez regarder votre dossier des années que tu es marié tu arranges arranges tout arranges tout et à un certain moment votre mariage finit c'est le divorce pourtant vous avez trop rassemblé les richesses mais le travail que tu as fait depuis longtemps c'est un travail de Faram puisque tu as rassemblé beaucoup peut-être que c'est une autre femme qui vient prendre peut-être que l'homme est mort il n'a rien gagné et tu restes peut-être épousé à un autre homme qui s'en accapare c'est le travail encore c'est les ouvriers de Faram qu'est-ce que j'appelle la Pâque qu'est-ce que j'appelle l'agneau pascal c'est quand tu vas tu vas recevoir une compensation pour ce que l'ennemi vous a pris tu vas réclamer la compensation aujourd'hui pour tout ce que l'ennemi vous a pris jour ou nuit des vacances de l'école d'humiliation jour ou nuit de disgrâce laisse pas tout tu es pas tu es pas tu es toujours humilié 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 jamais marié ainsi de suite tes enfants ne mordent jamais ni de décembre jamais de voix aujourd'hui c'est votre Pâque la Pâque c'est quoi c'est le jour où l'ennemi vous laisse partir c'est le jour où l'ennemi reçoit un carton rouge de Dieu qui lui commande de quitter le terrain de jeu pour que maintenant il vous déclare vainqueur l'agneau Pâque c'est quoi votre Pâque c'est quoi c'est le jour où vous vous moquez de l'ennemi pour la dernière fois c'est le jour où vous vous déplacez comme Jésus vous marchez comme Jésus c'est-à-dire qu'après la prière de Guéphémane Jésus est allé maintenant attaquer la souffrance beaucoup puis Jésus a été poussé ici passé par là Jésus a été cloué sur la croix et finalement Jésus a élevé la voix comme tu vas élever la voix aujourd'hui et il a dit tout est accompli aujourd'hui tout sera accompli pour toi alors la question est la suivante comment entrer dans la puissance de la Pâque comment tu peux entrer dans la puissance de ta propre Pâque de ton agneau pascale aujourd'hui la première des choses la première condition papa maman la première condition Alléluia Amen la première condition assurez-vous qu'il n'y a pas de péché dans votre vie j'espère un peu le plus vous devez être saint et sans défaut comme l'agneau qui a été immolé nous avons lu cela nous avons partagé cette écriture la Bible nous dit très bien soyez saint car je suis saint cela présuppose que vous êtes déjà un enfant de Dieu sinon le point de départ est un abandon total de votre vie au Seigneur Jésus-Christ et la sanctification la deuxième chose prier dans un saint désespoir pendant que vous priez priez comme quelqu'un qui est vraiment désespéré avec l'esprit de trop c'est trop je suis fatigué le peuple du Sahel a prié crié pendant 400 ans ce n'est pas 430 jours c'est les 430 ans lorsque quelqu'un prie avec désespoir la personne transpire abondamment même dans une chambre climatisée même quand il y a tous les ventilateurs autour de lui la transpiration est très grande lorsque vous priez désespérément vous ne saurez pas s'il y a des boutiques autour de vous vous ne saurez même pas si on vous appelle ou pas parce que vous voulez finir votre Pâques vous voulez finir votre agneau Pascal vous êtes en train d'envoyer vous êtes en train d'envoyer l'enjeu de la mort dans le cadre de votre pharaon vous ne saurez pas si une personne ou une chose est là avec vous votre esprit quand vous priez avec l'un des espoirs total votre esprit ne s'en n'étonnera pas c'est que ce n'est pas le genre de prier que tu pries et même ton corps ne connait pas que tu pries tu pries tu es en train de prier de tes soins le corps c'est que tu veux à tout prier un résultat et tu es déterminé là-dessus tu pries pas une seule fois pas deux fois tu fais des programmes de ça et tu suis là sans t'amuser c'est le genre de prière que je vous propose aujourd'hui vous devez prier avec une sainte agressivité et avec détermination dans votre cœur cependant papa et maman si vous n'êtes pas encore né de nouveau vous ne pouvez pas prier ces prières de manière significative je veux que vous abandonniez votre vie au Seigneur Jésus Christ afin que vous puissiez aussi participer à l'attaque que le Seigneur prépare pour votre ennemi pourquoi ne pas pourquoi ne faites-vous pas d'aujourd'hui un jour de regret pour votre pharaon faites-le pas audacieux faites-le pas courageux d'accepter le Seigneur Jésus Christ dans votre vie comme votre Seigneur comme votre sauveur personnel tout ce que vous avez à faire est de reconnaître le fait que vous êtes un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché confessez-lui vos péchés nommez-les un par un et demandez-lui pardon ne globalisez pas et ne jonglez pas parce que tout ce que vous dites tous tous vos péchés que vous le dites que vous ne le dites pas c'est déjà devant le trône du jugement donc cela on veut selon votre honnêteté parce que tout est déjà recordé depuis le jour où tu as été construit jusqu'aujourd'hui où tu es donc réclamez le pouvoir rédempteur dans le sang de Jésus qui a été versé sur la croix au calvaire pour la rémission de vos péchés frères et sœurs papa et maman invitez le Seigneur Jésus dans votre vie demandez-lui de prendre le contrôle de votre vie et de l'intoniser sur les affaires de votre vie renoncez et dénoncez le monde et le diable papa et maman dites-le au revoir à ce niveau je vous félicite vraiment pour cette importante décision que vous venez de prendre c'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre je prie pour qu'elle soit permanente dans votre vie au nom de Jésus je prie pour que le Seigneur pose sa main sur vous et vous maintienne debout par sa puissance je prie pour qu'il fasse de grandes et merveilleuses choses dans votre vie au nom de Jésus je prie pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie et ne soit jamais effacé au nom de Jésus bien aimé je veux que tu saches que ce n'est pas une plaisanterie ce n'est pas une blague c'est une question de désespoir sacré c'est vrai que votre désespoir aujourd'hui c'est un désespoir sainte je te conseille alors de te concentrer sur ce message et de prendre les points de prière que je veux partager avec une colère sainte et une détermination dans votre coeur concentre-toi sur ta vie ne te préoccupe pas de ce qui se passe autour de toi si tu décides qu'aujourd'hui il y aura un programme de Pâques un avènement de Pâques dans ta vie aujourd'hui il en sera ainsi si tu décides que l'enjeu de la mort doit traverser le camp de tes ennemis et que le pharaon qui a refusé de te laisser partir te libérera il en sera ainsi dans le puissant nom de Jésus la Bible dit qu'il en sera et qu'il en sera ainsi si tu crois crois seulement les Écritures ne peuvent pas être anéanties les Écritures ne peuvent pas être brisées la parole de Dieu c'est oui et amen il y a beaucoup de gens qui vivent avec des personnalités supplémentaires dans leur vie c'est-à-dire que les gens qui marchent ainsi il y a d'autres gens qui vivent dans eux cette personnalité repousser les bonnes choses de ces gens-là et supprimer les bonnes choses de leur vie alors que tu pries ces prières que je suis en train de vouloir faire avec vous tout d'un coup la puissance de Dieu viendra sur toi et tu te sentiras plus léger cette personnalité serait partie quand vous vous entrez légère les dépôts maléfiques sous forme de maladies dans votre vie s'écrouleront tomberont de plus les contrats maléfiques sur votre vie seront brisés et de nouveaux contrats seront formés avec le Dieu d'Abraham et de Jacob de plus les contrats maléfiques sur votre vie seront brisés beaucoup de gens ont été poursuivis depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère et sont toujours poursuivis jusqu'à l'heure où je vous parle ces prières que nous faisons aujourd'hui avec vous libérons ces gens-là des poursuites têtues si vous décrétez aujourd'hui une paque un agneau pascal dans le camp de l'oppresseur aujourd'hui vous serez étonné de ce qui va se passer d'ici minuit ce soir et par la suite lorsque Dieu apparaîtra au-devant de votre combat de votre bataille parce qu'il est votre capitaine à bord quand il va apparaître il n'y aura plus de bataille si il y a un homme fort dans votre famille qui a refusé de vous laisser partir les anges militaires du dieu d'Abraham vivant veilleront à ce que l'ange de la mort soit libéré dans le camp des oppresseurs vous devez vous concentrer papa maman et laisser votre être dans toute la prière dans ses prières Amen Moi j'ai décidé de suivre Jésus Moi j'ai décidé de suivre Jésus Moi j'ai décidé de suivre Jésus Point de retour Point de retour Pas de retour Pas de retour Même si je suis seul je continuerai Même si je suis seul Je continuerai Même si je suis seul Je continuerai Point de retour Point de retour Point de retour Point de retour Pas de retour Pas de retour Le monde derrière moi La croix dévare moi Le monde derrière moi La croix dévare moi Le monde derrière moi La croix dévare moi Le monde derrière moi de retour, point 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 de retour, amen, papa menti ne retourne pas, tu ne dois pas retourner, même si tu es seul tu vas continuer, tu vas combattre jusqu'à la bonne épine, les anges de Dieu sont avec toi, ferme tes yeux maintenant, ouvre ta bouche, sois suffisamment énervé, ferme tes yeux, crée ainsi, je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus, je couvre mon esprit, mon âme et mon corps, et toutes mes possessions du sang de Jésus, dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié, amen, maintenant, il te faut, il faut, il faut que le Seigneur demande que l'attaque, qui va avaler tous tes ennemis, apparaissent dans le corps de tes ennemis, tu vas maintenant envoyer l'attaque, envoie maintenant l'attaque, parce que cette attaque, je voudrais d'abord souhaiter bonne fête de Pâques, maintenant cette attaque, ferme tes yeux, crée ainsi, l'attaque qui englodira mes ennemis, l'attaque qui englodira mes ennemis, apparaissait maintenant au nom de Jésus, apparaissait maintenant au nom de Jésus, dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié, amen, maintenant, ton pharaon, qui ne veut jamais que tu bouges là, il faut que maintenant l'agneau pascal, l'attaque qui va détruire ton, qui va tuer ton pharaon, qui va déshonorer ton pharaon, avant minuit, avant minuit, parce que là par là, la fête de Pâques, là c'est avant, tu vas faire ça avant que minuit arrive, dis ceci maintenant à haute voix, l'attaque qui va déshonorer mon pharaon avant minuit, l'attaque qui va déshonorer mon pharaon avant minuit, apparaît maintenant au nom de Jésus, apparaît maintenant au nom de Jésus, dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié, amen, maintenant, je vous ai dit que, le travail que tu travailles, 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 travailles trop, après on a fermé l'entreprise, on dit que ben, et après là, on ne te paye jamais, l'entreprise grandit, ton salaire ne grandit jamais, l'entreprise grandit, ton salaire ne grandit jamais, tu charles d'entreprise, c'est la même chose, donc il faut, il faut maintenant l'attaque qui va récupérer toutes tes possessions avant minuit encore, tout va se passer avant minuit, parce que minuit c'est quand Jésus est là, bon il faut que ça se passe avant que, parce que quand Jésus là, ce n'est pas la même chose, ça m'a déjà créé, c'est, l'attaque qui récupérera ma possession avant minuit, l'attaque qui va récupérer ma possession avant minuit, l'attaque l'attaque qui va récupérer ma possession avant minuit, apparaît maintenant au nom de Jésus, apparaît maintenant au nom de Jésus, dans le pire, sans nom de Jésus, j'ai prié, Amen, maintenant là, depuis là, il dit que le peuple du Sahel a pleuré pendant 430 ans, rien du tout, on double le travail, le souffrance c'est d'être accéléré, c'est que quand tu es entre les mains de Pharaon, les gens aujourd'hui sont entre les mains de Pharaon, ils ne peuvent jamais se marier, ils ne peuvent jamais après avoir un grand salaire, donc il te faut l'attaque qui va annoncer tes percées, tu as besoin de l'attaque avant minuit, qui va annoncer tes percées, tu as besoin de l'attaque, l'attaque qui annoncera mes percées avant minuit, m'attaque qui annoncera mes percées avant minuit, apparaît maintenant au nom de Jésus, apparaît maintenant au nom de Jésus, apparaît maintenant au nom de Jésus, dans le pire sans nom de Jésus, j'ai prié, Amen, Amen, maintenant ferme les yeux, ouvre ta bouche, le sang de Jésus qui ne peut être remis en question, il doit se lever maintenant pour tuer tout complot satanique contre ta destinée, le sang de Jésus qui ne peut être remis en question, le sang de Jésus et complot satanique contre ma destinée, au nom de Jésus, lève-toi, tue, le même tuer, tous les complots sataniques contre ma testée, au nom de Jésus, dans le pire sans nom de Jésus, j'ai prié, Amen, maintenant tu vas envoyer l'enjeu de la mort pour qu'il aille dans le territoire de tous tes ennemis et démenter toutes les constructions sataniques qu'on a là-bas et qu'il joue contre ta vie, donc tu vas envoyer l'enjeu de la mort chez tous les sorciers, tous les marabouts qui te dérangent, ferme tes yeux, créés, que l'enjeu de la mort passe sur le territoire de mes ennemis et démenter toutes les constructions sataniques contre ma vie, au nom de Jésus que l'enjeu de la mort passe sur le territoire de mes ennemis et démenter toutes les constructions sataniques contre ma vie, au nom de Jésus, dans le pire sans nom de Jésus, j'ai prié, Amen, Papa, Maman maintenant tu vas appeler, il te faut l'enjeu pour prier sans cesse je vous ai dit que certains gens, ils ne veulent pas prier, d'autres gens veulent prier et avoir leur résultat sur place, sur place, sur place et je vous ai expliqué que la prière c'est comme tu as envie de prier, c'est comme te mettre dans un arbre ils mangent petit à 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 petit donc c'est comme ça, dans la prière il faut une patience toujours il te faut l'enjeu de la prière, la Bible dit très bien que prier sans cesse, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, prier sans cesse mais maintenant tu as la pomme de ta main sur ta poitrine, maintenant crie et dis ceci mon père, ouin moi, prissamment pour prier, pour des percées, élevé au nom de Jésus mon père, ouin moi, l'ancien, prissamment pour prier, pour des percées, élevé au nom de Jésus dans le pire sans nom de Jésus, j'ai prié, Amen maintenant, appelle le feu du Saint-Esprit pour frustrer les efforts des pharaons des pharaons qui luttent contre ta réussite il te dit qu'il y a des gens qui devaient être des grands mais qui sont au contraire au quartier en train de jouer le dido Femme de Jésus crie ainsi feu du Saint-Esprit frustre les efforts des pharaons de ma réussite au nom de Jésus feu du Saint-Esprit frustre les efforts des pharaons de ma réussite au nom de Jésus feu du Saint-Esprit frustre les efforts des pharaons de ma réussite au nom de Jésus feu du Saint-Esprit frustre les efforts des pharaons de ma réussite au nom de Jésus feu du Saint-Esprit frustre les efforts des pharaons de ma réussite dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant les grands témoignages que tu cherchais depuis ta vie mais que tu n'as jamais vu et que tu n'as jamais il serait jamais en dedans dans ta maison il faut que ce témoignage là que ta vie a toujours réclamé de soi que ça bombarde ça commence à bombarder ta vie par le feu le témoignage que ma vie a toujours réclamé le témoignage que ma vie a toujours réclamé bombarde ma vie par le feu au nom de jésus bombarde ma vie par le feu au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant le miracle qui va changer la compte ta composition actuelle pour que ça change ta vie ta composition actuelle ça veut dire que le miracle va changer tout ta vie il faut que ce miracle là bombarde ta destinée maintenant fume tes yeux crie ainsi le miracle qui changera ma composition actuelle le miracle qui changera ma composition actuelle bombarde ma destinée maintenant au nom de jésus bombarde ma destinée maintenant au nom de jésus bombarde ma destinée maintenant au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant mets en compte la pomme de ta main droite sur ta poitrine qui va qui va faire que tes ennemis ne comprennent plus rien mais la pomme de ta main maintenant sur ta poitrine ferme tes yeux crée fortement répète clairement avec moi si tu veux tu fermes la pause d'autre fois pour répéter suffisamment parce que plus tu répètes un point de pied trop plus et les âgeés travaillent trop pour toi femme des écrits ainsi au seigneur fait un miracle dans ma vie qui rendra mes ennemis insignifiants au nom de jésus au seigneur fait un miracle dans ma vie qui rendra mes ennemis insignifiants au nom de jésus au seigneur fait un miracle dans ma vie qui rendra mes ennemis insignifiants au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant tu vas encore laisser tout à même la pomme de ta main sur ta poitrine parce que tu vas demander à ce que je rende de ta gloire brûlante et intouchable par le rome des ténèbres mon père rend ma gloire brûlante et intouchable par le royaume des ténèbres au nom de jésus mon père rend ma gloire brûlante et intouchable par le royaume des ténèbres au nom de jésus ma gloire mon père rend ma gloire brûlante et intouchable par le royaume des ténèbres au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant le titre de notre prière aujourd'hui c'était la paque ta paque personnelle maintenant tu vas demander maintenant ta paque personnelle qui fera de moi le royaume des ténèbres qui fera de moi le royaume des ténèbres qui fera de moi le royaume de mes ennemis se produira par le feu au nom de jésus se produira par le feu au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant tu vas encore demander la paque qui va menacer tes ennemis qui va menacer tes ennemis de se rendre de se soumettre complètement c'est le seigneur est venu il ya une paque qui a fait que pharaon soit soit soumis maintenant complètement au ciel et non partiellement c'est un désir parce que trop c'est ton nom fin des écrits ainsi la paque qui menacera mes ennemis de se soumettre complètement se manifeste maintenant au nom de jésus la paque qui menacera mes ennemis de se soumettre complètement se manifeste maintenant au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus j'ai prié amen papa maman tous ceux qui justifient les maléditions dans ta vie tous ceux qui veulent que tu rentrent tout dans la malédition il faut les tuer non c'est que j'ai prié ainsi tout pouvoir tous ceux qui justifient les maléditions dans ma vie tous ceux qui justifient les maléditions dans ma vie mais on a de jésus mais on a de jésus d'être paix sans nom de jésus nous avons prié amen maintenant papa maman tous ceux qui ont établi l'échec le retard la rétrogradation la stagnation dans ta vie il est temps pour eux de mourir donc tous ceux qui ont mis l'échec dans ta vie qui ont mis le retard dans ta vie la rétrogradation de ta vie qui ont mis la stagnation dans ta vie il faut il est temps pour eux de mourir alors il faut qu'ils meurent ferme tes yeux maintenant ouvre ta bouche crée fortement dit ceci tous ceux qui établissent l'échec tous ceux qui établissent l'échec le retard la rétrogradation et la stagnation dans ma vie il est temps pour toi de mourir mais on a de jésus mais on a de jésus mais on a de jésus d'un pays sans nom de jésus j'ai prié amen maintenant tous ceux qui ont juré contre ton excellence et à distinction il ya les gens qui disent que tu ne pourras jamais t'en sortir tant que vivre alors dit ceci maintenant à eux tous ceux qui ont juré contre mon excellence et ma distinction tous ceux qui ont juré contre mon excellence et ma distinction vous êtes des menteurs mourir au nom de jésus mourir au nom de jésus mourir au nom de jésus tel pays sans nom de jésus j'ai prié amen papa maman tu vas lever maintenant ta main droite au ciel et tu vas pointer ton doigt vers le ciel tu fermes les yeux dont le ton objectif la raison pour laquelle tu es venu sur la terre ton objectif céleste tu ne manqueras pas pointer ton doigt de la main droite que tu as tendu au ciel point de tes endroits maintenant au ciel tu fermes les yeux répète ceci hautement à haute voix dis ceci mon objectif céleste mon objectif céleste je ne te manquerai pas au nom de jésus mon objectif céleste je ne te manquerai pas au nom de jésus dans le pays sans nom de jésus nous avons prié amen Frères et soeurs, tu vas mettre maintenant la pause Parce que tu vas parler en langue 7 minutes Avec les yeux fermés et à haute voix Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16 et 17 C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2 De 1 à 5 C'est encore écrit Dans plusieurs parties du Nouveau Testament Pendant que tu parles en langue Ce qui est requis Par les Écritures dont je viens de partager avec vous Pendant que vous parlez en langue Je suis en train de vous attendre Comme ça nous on continue encore nos prières Ferme tes yeux, continuez à parler en langue Baby, sa langue de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman, maintenant, la prière ci, dans la prière qu'on va élever mon nain, tu vas croyer ton nom dedans. Mon nom, c'est Faucan Chrétien. Et je vais mettre mon nom dedans. Tu vas mettre ton nom qui est sur ton art de laissance ne met pas ton nom que tu as changé de nom quand tu es marié mais ton nom de ton acte de naissance là tu vas dire ton nom comme ça s'écrit dans l'acte de naissance parce que quand tu as dit ça l'ange de Dieu va chercher la personne même maintenant alors dans la PSI maintenant tu auras besoin de ton propre nom je vais dire ça avec mon nom dedans mais en répétant ça tu ne mets pas mon nom tu mets ton nom dedans parce que c'est toi qui va prier et on le prie aussi pour toi par exemple je prie aussi pour moi fais maintenant tes yeux ouvre ta bouche dis ceci moi faut qu'un chrétien je recevrai mon miracle aujourd'hui au nom de Jésus met ton nom moi faut qu'un chrétien je recevrai mon miracle aujourd'hui au nom de Jésus moi faut qu'un chrétien je recevrai mon miracle aujourd'hui au nom de Jésus moi faut qu'un chrétien je recevrai mon miracle aujourd'hui dans le pays sans nom de Jésus j'ai prié amen je vous ai parlé du fait qu'il y a trois il y avait dix enfants là et qui étaient bien éduqués et ne faisaient rien mais il y a trois autres qui sont partis voir les marabouts et ils ont donné leur premier nez pour avoir de l'argent et je vous ai dit que quand c'est comme ça les enfants de leurs enfants sont tous les générations sont déjà liés à satan et toi peut-être maintenant là tout ce qui te fait souffrir ainsi peut-être parce que toi tu es ici aussi de quelque chose donc c'est ça qu'on appelle gardien ancestral gardien ancestral qui bloque tes pensées parce que tes grands-parents génération partenaire ou maternelle a fait quelque chose comme ça aussi et que toi maintenant ton sang est venu de la ligne là on t'empêche de t'avancer et parce qu'il y a un gardien ancestral ce gardien ancestral là qui bloque tes pensées doit mourir ferme tes yeux crie ainsi tout gardien ancestral qui bloque mes pensées tout gardien ancestral qui bloque mes pensées meurt au nom de Jésus meurt au nom de Jésus depuis le nom de Jésus j'ai prié Amen Papa maman il est temps maintenant que tu fermes rien que les yeux ouvre ta bouche ne dis même pas Amen ne dis même pas aucun mot même Messie ne le dit pas parce qu'on va appeler le Dieu des lits et quand nous apprenons le Dieu des lits il répond certainement par le feu certainement par le feu mais il va répondre certainement par le feu ne dis aucun mot même Amen même Messie ne le dit pas je vais appeler pour toi et moi ferme tes yeux ouvre ta bouche Feu, 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 feu Feu, 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 feu Feu, 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 feu Feu, 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 feu Feu Ta paix, sa langue de Jésus Nous avons prié Amen, Amen, Amen Ça c'est très bien Maintenant papa, maman Il te faut maintenant couvrir maintenant encore Ton esprit, ton âme Et ton corps dans le sang Fais-le-moi te écrit ainsi Que le sang de Jésus couvre mon esprit Mon âme et mon corps au nom de Jésus Que le sang de Jésus couvre mon esprit Mon âme et mon corps au nom de Jésus Que le sang de Jésus couvre mon esprit Mon âme et mon corps au nom de Jésus Dans le pays sans nom de Jésus Nous avons prié, Amen Frères et sœurs, il est temps maintenant de Clôturer nos prières Ferme tes yeux, crie ainsi J'ai interdit Toutes les contre-attaques Regroupements Renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus J'ai interdit Toutes les contre-attaques Regroupements Renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus Dans le pays sans nom de Jésus Nous avons prié, Amen Maintenant, sœurs, mon âme et mon âme Amen, 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 ça c'est très bien Papa, maman, je vous ai dit que même quand c'est la semaine de Pâques Vous devez faire ces prières suffisamment Et même la nuit maintenant de vendredi, même de Pâques Vous aimez, vous accélérez beaucoup Et la Pâques, c'est tous les jours que vous pouvez faire votre Pâques Nous avons vu ça aujourd'hui Et c'est l'une des plus grandes fêtes Que la Bible a recommandé Et c'est la Pâques C'est la fête pour la guerre Parce qu'aujourd'hui, vous-même vous avez vu La Pâques, c'est vie, guéri Alléluia, Amen Papa, maman Parlons en langue, 7 minutes Mais je souhaiterais que vous parlez en langue au moins 30 à 1h du temps Allons-y Taka kakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak